Bonjour, bonjour à tous ! Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'Aucun Tabou ! Aujourd'hui, nos invités sont atteints de ce qu'on appelle les TOC. Ils sont venus sur notre plateau pour nous expliquer leurs problèmes et nous allons tenter de trouver ensemble une solution. Je vous prie d'accueillir chaleureusement les trois invités de ce soir, Marcel Acné, Raymond Pigeon et Patrice Tarlouze. Enchanté ! Alors nous allons tout de suite commencer cette émission avec vous, Marcel. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ce n'est pas le droit. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je vois sur ma fiche que vous êtes maniaques. Allez-y, remettez-le en place. D'accord, très bien. Il s'agissait de mes cheveux. Marcel, vous êtes fermeur de boîte de confiture. Exactement, à Montigny-le-Bretonneux. Plus précisément, là on fait de magnifiques joints d'étanchéité pour conduire climatisateur de morgue. Ma grande passion. D'accord, très bien. Je vous sens tendu encore ? Oui. Super ! On va donc passer à notre second invité, Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors Raymond, vous êtes sur notre plateau parce que vous aussi, vous avez un TOC. Oui, tout à fait. Mais je pense que vous pourrez constater que ça ne remarque pas au premier coup. Il faut bien que je vous le précise. Parce qu'en fait, je suis atteint du syndrome de la carte. Le syndrome de la carte. Oui, tout à fait. C'est un syndrome que j'ai développé à Vienne alors que j'étais en voyage familial dans cette ville aussi magnifique, intéressante, puisqu'il y a une vraie histoire dans cette ville. Et ces bâtiments éclairés de part et d'autre, de les rues, avec les rues qui... Le temps n'est pas équitable. Vous m'avez coupé, là. Il est irrégulier. Caissez-vous ! Enlevez vos doigts, là ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, mais doigtez ainsi. S'il vous plaît, continuez, Raymond, continuez. Donc j'étais dans cette rue et je me suis égaré dans une petite rue, une petite rue, elle sombre en plus. Et donc j'ai sorti ma carte et là, j'ai commencé à me taper tout ça, au début doucement. Et c'est un patient qui a dû m'enlever les mains pour que j'arrête de me taper la tête. Les spécialistes, ils pensent quoi de votre problème, Raymond ? Alors justement, j'étais voir un grand professeur de la carte à Paris. Enfin, je lui ai expliqué mon histoire, mon enfance, surtout parce que j'étais, étant jeune, j'ai vécu... Mon père était fabricant de cartes, en fait. D'accord. Il avait un petit magasin ici, Les Moulineaux, juste à côté, en fait. Et du coup, toute ma jeunesse, j'ai vu des cartes et puis il en a conclu que j'avais fait une overdose de la carte. Et je suppose que le professeur, en partant, il ne nous a pas donné sa carte. Allez, accueillons tout de suite notre troisième invité, Patrice. Patrice, bonjour. Enchanté. Alors Patrice, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous n'êtes pas n'importe qui. Puisque vous avez remporté en 2011 le premier prix international de montage de meubles IKEA. Oui, tout à fait, mais je garde la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, je mène une vie parfaitement normale. C'est ce que je vois, mais si vous êtes sur notre plateau, c'est que vous avez un toque. Dequel ? Bien, je suis intouchable. C'est génial. Figurez-vous qu'il s'agit de mon film préféré. Non, je suis vraiment intouchable. C'est-à-dire que quand quelqu'un me touche, je le blesse très gravement. D'accord, donc je vais éviter de vous serrer la main. Vous venez d'où, mon cher Patrice ? Je viens de Meudon la forêt, sur Hugues la joyeuse. D'accord, très bien, je ne connais pas, c'est vers où ? Ouais, je veux montrer. Ah oui, bien sûr. Nos papillons ! Très bien, je pense qu'il est temps d'arrêter cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Occatabou. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet tout nouveau. Comment séduire quand on n'a pas de poils sur le torse ? Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada